bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo alors aujourd'hui nous sommes samedi 21 août ça passe très vite c'est la dernière semaine du mois j'ai pas trop regardé comment c'était au mois de septembre mais mais voilà je ne sais je pense qu'on va être à peu près à cinq semaines donc on va faire le bilan dont du coup de cette troisième semaine d'août qui s'est relativement bien passé parce que je ne suis pas vraiment sortie de chez moi vu le mauvais temps il y avait donc clairement on a limité les dépenses là où je suis super contente c'est je vous montre tout de suite on va ouvrir du coup pour l'alimentation j'ai dépensé enfin du coup j'ai dépensé 30 euros en espèces parce qu'il me reste 10 euros et en cb j'ai l'honneur de vous dire que je n'ai rien dépensé donc je dépensé en tout et pour tout cette semaine que 30 euros en alimentation je suis super content challenge réussi parce que la semaine dernière j'ai tout explosé on voyait des fois bon ça veut pas dire grand chose donc je suis allé deux fois carrefour une fois 8 euros une fois 17 euros voilà vêtements j'ai tout dépensé je suis allé à décadlon et j'ai dépensé 31 euros j'avais des tongs à m'acheter parce que je vais en thalasso une journée avec une copine à moi donc j'avais des tongs à acheter et j'ai acheté des chaussettes pour mon chéri et un short voilà donc on a dépensé 30 euros 31 euros exactement carburant j'ai fait 65 euros 65 euros 40 euros de carburant donc il me reste 65 euros pharmacie je n'ai rien dépensé voilà plaisir enfant nous sommes allés au cinéma donc du coup nous avons dépensé 20 euros voilà ensuite divers adultes je n'ai rien dépensé voilà restaurant j'ai dépensé 10 euros parce que nous sommes allés à délarte j'avais des comment dire des des chaque vacances et du coup nous avons complété en espèces donc il reste 10 euros et dans au cas où il me reste 35 euros j'ai dépensé 5 euros à intersport et je suis en train de chercher pourquoi 5 euros à intersport très bonne question je suis allé à intersport lundi et j'ai dépensé 5 euros et je suis en train de chercher d'emploi bref je me demande si c'est pas un imperméabilisant pour chaussures que j'ai acheté donc voilà donc il reste 35 euros donc cette semaine j'ai beaucoup économisé je vous dis les vacances sont très bénéfiques pour moi parce que parce que et ben je n'ai pas je ne dépense pas je ne sors pas beaucoup de chez moi tandis que quand ils vont à l'école je suis obligée de sortir de chez moi par exemple à l'école je passe devant les magasins et voilà donc il faudrait qu'ils soient en vacances plus souvent mais moi ça me fatigue et en rentrée scolaire j'ai dépensé 45 euros du coup pour les chaussures de mon petit dernier à karma sport 45 euros 30 euros voilà je suis en train de lire le solde en fait et non 30 euros donc et il me reste de la monnaie il me reste 5 euros je crois en monnaie c'est ça il me reste 5 euros en monnaie donc cette semaine nous avons économisé et ben beaucoup en fait on va pas finir 20 40 50, 60, 70 80, 90 95, 100 euros bon c'est vraiment très bien c'est vraiment très bien donc hop je vais marquer que nous avons économisé 100 euros voilà alors clairement enfin voilà quoi je peux encore en avoir besoin je peux encore en avoir besoin 100 euros dont nous sommes à 239 euros d'économiser jusque là voilà donc comment nous allons les répartir et ben je vais vous montrer ça déjà j'ai 5 euros à mettre dans mon my little défi 5 euros 8 euros bon déjà je vais colorier ma case de 8 euros voilà donc je mets ça un peu plus loin donc 8 euros donc je prends 5 du coup et 3 euros et je mets dedans la vie de le défi voilà et ensuite donc nous allons faire le monopoli donc j'étais arrivée à la oh excusez-moi vous voyez pas j'étais arrivée ici donc 15 euros 13 euros que j'ai donné attendez parce en plus si je le prends dans le mauvais sens pourquoi j'ai en fait j'ai mis 15 euros alors que je devais donner que j'ai mis 15 euros alors que je devais donner que 13 euros donc donc voilà bon c'est pas grave et aujourd'hui je n'ai que un dé parce que on est venu me shipper un dé donc je vais le lancer deux fois donc j'ai fait un 1 et un 3 donc ce qui fait 4 1 2 3 4 et donc là je dois bien 15 euros cette fois-ci voilà et pas et pas je ne sais quoi je vais le marquer tout de suite j'ai fait 4 non 3 plus 1 est-ce que je pourrais effacer ouais c'est pas trop tard 1 2 3 4 c'est ça donc 3 plus 1 et donc je le fais 15 euros voilà je vais mettre une croix tac voilà et donc je vais mettre du coup 15 euros dans mon défi monopoli qui est là alors est-ce que j'ai 5 euros à me rendre oui j'ai 5 euros à me rendre donc je mets 2 billets de 10 voilà c'est très bien et ensuite et bien il me reste le défi des 1000 euros à avancer parce que clairement quand je vois tous les caisses qui restent je ne suis pas sûre qu'à la fin de l'année j'aurai fini mais clairement ce n'est pas grave ce n'est pas grave du tout donc je vais voir combien je vais mettre donc déjà j'ai 17 euros je vois que je peux mettre 17 euros donc déjà ça va aller dedans et je vais mettre est-ce que j'ai un est-ce que j'ai un 20 bon du coup après avoir réfléchi voilà je vais enlever donc les 2 euros et je vais mettre 35 euros voilà parce qu'il faut avancer dans les grosses cases et tant que j'ai on prend donc 35 euros je vais barrer 35 comme ça ça avance parce que voilà on se comprend sinon ça ne m'avance pas du tout dans mes défis alors ça commence à se remplir clairement alors pour ceux qui ne savent pas mes défis tout l'argent de mes défis vont servir pour mon mariage donc voilà je vous dévoilerai la date bientôt de toute façon il y a le temps ce n'est pas pour tout tout mais je vous le dirai et donc il me reste 40 euros que je vais mettre dans anniversaire voilà parce que j'en ai besoin donc il y aura 40 euros dans anniversaire et donc on est le 20 et 1 pourquoi je me crois le 20 bref c'est pas grave 08 plus 40 et donc nous sommes à 130 euros voilà c'est très bien parce que c'est bientôt l'anniversaire de mon premier et ben voilà je voudrais mettre la même somme que j'ai mis pour pour son frère donc donc voilà donc il y aura la même somme ils auront la même somme tous les deux c'est pour ça que je veux avancer voilà pour ça ensuite nous allons remplir pour la dernière semaine et comme je vois qu'il y a une semaine à cheval entre les deux je sais pas si je vais faire un mois de septembre à 5 semaines ou un mois de septembre à 4 semaines nous verrons bien donc c'est parti alimentation 40 euros plus des 100 euros en espèce ensuite vêtements 30 euros ensuite carburant ça change pas pharmacie 20 euros voilà plaisir enfant 20 euros donc cette semaine ils vont le dépenser je peux vous le dire déjà parce qu'on a des choses à faire plaisir adulte 20 euros également voilà restaurant 20 euros et au cas où 40 euros voilà voilà un petit peu pour cette semaine c'est normalement la dernière semaine du mois d'août j'ai un anniversaire le week-end prochain donc voilà j'avais prévu dans mon budget ces sous-là donc il faut pas que j'oublie d'aller les sortir voilà et je suis très contente parce que j'ai fait de très belles économies clairement à partir de septembre je préfère vous dire ça va pas être ça ça va pas être ça du tout parce que voilà il va y avoir la rentrée il va y avoir des frais dus à la rentrée et du coup je profite du mois d'août vraiment pour faire un maximum d'économies je ne sors pas beaucoup de chez moi parce que déjà il ne fait pas très beau et de deux ben voilà j'ai pas mal de travail j'ai un de mes enfants qui a été un petit peu malade donc on reste à la maison et puis en même temps ça fait du bien parce que ça nous permet de nous reposer de faire des grâces matinées des siestes enfin franchement je pense qu'on va arriver à l'école ils vont arriver à l'école ils auront fait leur cure de sommeil et c'est très bien donc voilà j'espère que vous vous allez bien j'espère que vous passez de bonnes vacances je pense que les vacances touchent à sa fin pour beaucoup de monde et puis j'espère que vous avez pu faire des économies même si ce n'est pas beaucoup c'est toujours des économies il n'y a pas de petites économies et ben voilà portez-vous bien merci à tous d'être là merci pour votre fidélité merci pour vos commandes et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne bye bye ciao